C'est très compliqué, il n'y a pas de réponse. Si tout le monde est absolument dubitatif, ça ne marchera jamais. La question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous convaincre ? Si vous êtes convaincu du contraire, qu'est-ce qui vous le prouve ? Et il y a tout un spectre de façon de tester ça. Ça peut être de faire son premier prototype et puis de le lancer, c'est ce qu'a fait Facebook finalement. Ça peut être aussi de simuler l'expérience. Un très bel exemple, pardon c'est une réponse un peu longue, mais je trouve cet exemple intéressant. Une startup qui s'appelait Hardvark, qui a été rachetée ensuite par Google au bout de moins de trois ans, donc un parcours assez rapide et impressionnant. Il cherchait à créer une forme de moteur de recherche social au sens de réseau social. Et l'idée était de se dire, il y a tout un tas de questions sur lesquelles Google aujourd'hui donne la meilleure réponse. On tape des mots-clés, on a une réponse. Mais il y a beaucoup aussi de questions subjectives sur lesquelles la seule façon d'avoir une réponse à peu près fiable, c'est de trouver la personne qui a eu l'expérience en particulier. Donc par exemple, l'exemple qu'on m'avait donné quand on me l'a présenté la première fois, c'est « J'aimerais bien aller skier ce week-end, c'est en Californie, à Lake Tahoe. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va me dire comment est-ce que la neige était le week-end précédent ? » Et ça, ça peut marcher si vous faites de la mise en relation entre personnes liées soit directement soit indirectement sur des réseaux sociaux et que vous avez analysé leur poste pour savoir qu'ils avaient justement été à Lake Tahoe la semaine d'avant. Ça paraît très compliqué comme service, c'est basé sur de l'intelligence artificielle, sur de l'analyse de textes dans des statuts, ça demande beaucoup de développement. Donc on peut se dire qu'ils ont dû investir des années de travail avant de pouvoir réaliser le service. Et donc finalement tout ce temps ils travaillaient sans avoir une idée de si oui ou non ça allait pouvoir marcher. Et c'est là où après quelques mois où j'étais moi bêta-testeur du service, j'ai réalisé à quel point leur démarche était géniale. Il n'y avait pas une ligne de code derrière le produit. Pendant très 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 longtemps, ils avaient des équipes, une personne, puis deux, puis cinq, puis dix, puis vingt, qui faisaient les mises en relation. Et puis en parallèle ils commençaient à développer l'intelligence artificielle. Et donc en fait ils ont testé tous leurs services avec des humains qui répliquaient ce que le site web pourrait faire un jour. Et il n'y a pas de meilleure façon en l'occurrence que de prototyper ce type de service, puisque si ça n'avait pas marché au bout de quelques mois, ils auraient pu passer à une autre idée. Donc de manière générale, une des façons de répondre à votre question, c'est trouver des éléments factuels dans le marché dans lequel on cherche à rentrer, qui permettent de se convaincre du fait qu'il y a une demande, quelle qu'en soit la taille, au moins il y a des gens qui ont ce problème, de manière répétée, on pourra les trouver. On a une solution qui semble pouvoir répondre aux problèmes et on pourra les chercher, puisque la distribution ensuite est évidemment clé.